Bonjour et bienvenue sur mon nexus pour cette nouvelle vidéo nous allons tout découvrir sur nexus mode manager il s'agit du gestionnaire de mode qui s'apparente au site nexus et vous permet d'installer des modes et de les gérer il s'agit donc de la deuxième vidéo sur le sujet et je vous invite fortement très fortement à voir la première vidéo avant de vous attaquer à celle ci de plus je vous invite à ne pas zapper des passages et à voir les vidéos jusqu'au bout puisque une notion en amène une autre en amène une autre etc alors voilà vous y consacrez deux fois huit minutes je crois pour les deux vidéos et après vous serez tous au nexus mode manager enfin vous en saurez autant que moi presque si vous aimez ce genre de vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne le petit pouce bleu la petite cloche pour ne rien rater acheter vos jeux sur games la nette bien sûr avec le petit code qui va bien dans la description ça vous coûtera pas plus cher et aider la chaîne en participant au patreon très très important en cette période de rentrée cela vous donnera droit au site internet avec les vidéos en avant-première au forum de soutien etc commençons par des exemples concrets qui font directement suite à la dernière vidéo à la première de la série nous allons installer plusieurs modes de landscape pour les paysages donc ensuite créer un nouveau profil paysage landscape et une fois que le mode sera téléchargé et activé un celui ci il sera dans le profil landscape si après cela vous sélectionnez le profil vanilla ici il sera désactivé donc imaginez vous pouvez créer par exemple un profil landscape installer tous vos modes de landscape vérifier que tout va bien etc ensuite appliquer un profil nouvelles aventures donc créer un profil nouvelles aventures télécharger vos modes de nouvelles aventures donc des modes de quête etc si vous voulez désactiver tous les modes de nouvelles aventures vous pouvez revenir au mot au profil landscape ou au profil vanilla pour tout désactiver et ainsi avoir tout ce que vous voulez de manière flexible ici vivid landscape est téléchargé mais comme vous le voyez il est en grise et vous avez plusieurs positions plusieurs éléments que vous indique dans l'interface l'état des modes quand il est grisé cela veut dire qu'il est téléchargé mais pas appliqué si je double clique dessus que je le sélectionne et sélectionne le show vert le mode va s'activer alors cela peut prendre un certain temps je n'ai pas choisi un tout petit mode si vous voulez avoir l'activation que j'ai été trop vite enfin l'excusement manager a été trop vite ici dans ce petit onglet vous avez l'état d'avancement ici vous avez maintenant le petit chevron vert qui dit que votre mode est installé est activé en jeu ce mode là n'a pas de plugin je l'ai fait exprès si vous allez donc les plugins vous verrez rien de nouveau il s'agit de texture tout simplement maintenant si vous désactiver le mode double cliquer dessus pour le désactiver ou sélectionner le et sélectionner disable ici il sera toujours en noir et non pas en grisé mais vous aurez l'icône qui vous signifiera qu'il est désactivé alors cela sert à quoi si vous avez un menu avec un faux mode donc un qui vous permettra de sélectionner des options et que vous désactiver le mode et bien quand vous le réactiverez vous n'aurez pas à rechoisir toutes les options si vous voulez rechoisir toutes les options sélectionner le mode clic droit un install ou delete du profil active et hop il deviendra grisé donc je résume un mode grisé n'est pas actif si vous l'activez cette fois je double clique il va s'activer petit à petit un petit balai hop vous avez l'unpacking le décompression et hop et si vous le désactiver tout simplement il sera toujours là avec tous les menus que vous avez sélectionné toutes les options vous avez sélectionné ici il n'y en a pas bien sûr mais désactiver maintenant si je reviens à mon jeu le mode est désactivé si je reviens à mon profil landscape le mode va se réactiver passons maintenant au mode avec des plugins pour faire simple j'ai sélectionné réalistique water to donc mode manager de mode voici et la traduction et j'ai aussi pris l'inscape overall vous allez voir pourquoi ensuite donc activons réalistique water to je double clique dessus ici vous avez ce qu'on appelle un faux mode mais simple hop suivant ici vous avez 500 donne par exemple les vagues l'ambiance étendue c'est que sur résolution high next ici nous n'avons rien du tout en termes de mode en fait fini cela va nous permettre de voir en pratique ce qui se passe quand on désactive un mode donc comme je voulais expliquer tout à l'heure je désactive le mode si je le réactive maintenant le faux mode n'apparaît plus et les options sélectionnés 1 sont réappliqués par défaut si maintenant vous voulez sélectionner les options une install ou dilate form active profile à plein il redevient gris ensuite vous pouvez activer et vous avez de nouveau le faux mode ce qui va se passer maintenant c'est que si vous allez dans l'onglet plugin vous avez de nouveaux plugins esp donc elder scrolls plugins qui sont installés je vous rappelle que l'ordre de chargement est séquentiel d'abord ce mode là enfin ce master file là ensuite le suivant le suivant le suivant le suivant etc cela a une importance puisque nous devons trier cet ordre de chargement quand nous avons beaucoup de mode en effet quand vous activez un mode il vient se mettre à la suite puis à la suite puis à la suite et c'est chargé comme ça or certains modes ont besoin d'être chargé dans un certain ordre donc plus tôt ou plus tard que realistic water tour par exemple pour ce faire vous devrez utiliser un outil de gestion d'ordre de chargement de tri d'ordre de chargement mais nous verrons ça dans une prochaine vidéo allons maintenant dans mode et activons la version fr de realistic water tour alors cela a deux avantages ça va nous permettre de voir comment ça se passe généralement quand vous installez une traduction d'un mode et cela va nous permettre de voir ce qui se passe quand vous installez un mode qui écrasent les fichiers d'un autre activons ici vous avez plusieurs options donc yes to all yes to folder yes to mode yes no to all no to folder etc donc ici yes to all indique à nexus mode manager que tous les conflits qu'il va rencontrer bah il devra écraser et remplacer donc par les fichiers du nouveau mode que vous avez activé un ici c'est un pas de traduction c'est pas bien grave mais si vous avez disons plusieurs textures qui rentrent en conflit comme nous allons le voir plus tard c'est donc faut prendre des précautions yes to folder imaginons que le mode écrase des textures dans un répertoire et des textures dans un autre répertoire yes to folder indiquera à nexus mode manager qui devra écraser toutes les textures donc tous les fichiers dans le premier répertoire en question et il vous reposera la question pour le second répertoire si des fichiers ont besoin d'être écrasé yes to mode il s'agit d'écraser donc les fichiers de realistic water to et si jamais le mode que nous venons d'activer tente d'écraser d'autres fichiers d'autres modes que realistic water to nexus mode manager vous redemandera donc si vous faites yes to mode cela concerne ce mode là et uniquement ce mode là yes cela concerne uniquement un fichier de fichiers en cours puisqu'on nous dit que realistic water to point esp est déjà a déjà été installé par realistic water to donc si vous voulez gérer les choses fichier par fichier fait yes il en va de même donc no to all c'est non pour tout on conserve les fichiers originaux no to folder les fichiers du folder y compris donc ça fonctionne pareil que yes to folder no to mode pareil que yes to mode et no non pour ce fichier si je peux faire yes to mode il n'y a pas de souci maintenant si j'active d'autres textures de paysages ça va être autrement plus compliqué que si j'active une simple traduction un simple écrasement de esp nous allons voir ce qui se passe alors ici on nous indique que dans le data file du jeu le répertoire texture landscape donc texture paysages a un fichier mineral pool terrasse point dds qui a déjà été installé par vivive landscape all-in-one que nous avons installé précédemment alors que faire garder celui de vivive landscape all-in-one ou conserver celui de landscape overall que nous venons d'activer pareil les mêmes choix que ce que je vous ai dit précédemment mais si vous cliquez sur yes au prochain conflit nexus mode manager vous reposera la question et hop ça n'a pas tardé donc là vous avez plusieurs choix si vous voulez que vivive landscape soit conservé que landscape overall installe uniquement les textures qui ne sont pas présentes dans vivive landscape et sur nos tous modes tous les fichiers présents dans vivive landscape seront écrasés nexus mode manager vous reposera la question si l'entrée pauvre rôle tente d'écraser les fichiers d'autres modes et bien sûr yes to all vous permettra de mettre de manière prioritaire les fichiers du mode que nous venons d'activer c'est à dire d'écraser tout ce qui a besoin d'être écrasé pour activer les fichiers de landscape overall moi je ferais yes to mode pour écraser ceux de vivive landscape et hop vous avez un mix entre les deux maintenant parlons du point faible de nexus mode manager la mise à jour des modes en effet pour le moment ce n'est qu'une 0.65 ce n'est pas une 1.0 rien n'est prévu pour vous permettre de faire ça proprement et vous voyez que nous avons imbriqué plusieurs modes entre eux que se passe-t-il s'il ya une nouvelle version de vivive landscape en effet nous avons un mix dans notre modding entre des fichiers de landscape overall et vivive landscape et bien vous avez plusieurs choix mon choix à moi c'est que quand j'ai une configuration qui fonctionne je ne mets pas à jour les modes quand il n'y a aucun bug aucun problème en jeu je ne vois pas pourquoi en cours de run je vais mettre à jour les modes donc mon conseil de modeurs n'y touchez pas si maintenant vous voulez absolument le faire vous pouvez et là c'est très très important revenir au profil où vous avez installé ces modes là pour ma part c'est landscape mais j'aurais pu créer trous ou de profils pour la végétation le ciel que sais-je donc j'aurais pu continuer mon modding et créer un certain nombre de profils et pour mettre à jour il il aurait fallu que je revienne au profil j'ai installé ces modes là que je désactive landscape overall nous allons le faire maintenant afin que vivive landscape qui est le mode que nous souhaitons mettre à jour hypothétiquement soit le seul d'activer mais désactiver vivive landscape télécharger la nouvelle version activer la nouvelle version de vivive landscape et ici fait un install d'un délai être from active profile afin de le remettre à zéro et activer le ainsi la version à jour de vivive landscape sera écrasé quand nous réactiverons landscape overall mais franchement honnêtement si vous avez un modding qui fonctionne ne mettez pas à jour les modes cela ne sert à rien et généralement fait votre modding commencez votre jeu et n'y touchez plus cela sera l'assurance de passer une bonne centaine d'heures ou plus sans aucun problème si votre modding de base fonctionne voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu un elle s'adresse à des débutants mais je suis sûr que des gens un petit peu plus confirmés ont pu glaner des choses ici ou là n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce levé à vous abonner à la chaîne la petite cloche à participer au patrion sans qui cette chaîne n'existerait pas puisqu'elle s'adresse à vraiment un bon des gens qui aiment modder leur jeu c'est une minorité c'est une niche et quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon jeu et vous dire à très bientôt à ciao à